Sur l'ordinateur, voilà. Donc là, on est sur enregistrement en cours. Parfait, partage d'écran, c'est reparti. Il y a toujours toutes ces petites choses à faire. Donc voilà, vos micros sont bien fermés, visiblement. J'ai évoqué effectivement les références de livres et on demeure. Pourquoi cette conférence ? Ça, c'est très important. J'avais envie déjà de démarrer là-dessus. Pourquoi cette conférence ? Eh bien, cette conférence, elle me semble nécessaire compte tenu de notre actualité que nous connaissons tous actuellement et qui a pris un coup d'accélérateur, je dirais, avec l'événement COVID où on est dans une transformation de nos organisations à tout plein de niveaux et en particulier actuellement ce que nous vivons, là en télétravail, dans l'organisation du travail. Et pourquoi cette référence, cette conférence ? Je vais y répondre à cette question en vous donnant quelques éléments de mon parcours professionnel et personnel. Alors déjà, il y a une première chose qui est très importante et qui l'a toujours été, c'est que la relation fonde l'ensemble de mes activités. La relation à l'autre. J'ai été animatrice socioculturelle, j'ai été comédienne pendant sept ans et depuis plus de 25 ans, j'anime des sessions de formation dans le cadre des entreprises, aussi bien en communication orale, mais aussi en management de proximité. Et vous le voyez dans ces deux thématiques, la relation est au centre de la préoccupation. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui est très importante pour moi, c'est le développement personnel. J'ai toujours eu à cœur, depuis longtemps en tout cas, de faire en sorte de mieux me comprendre pour mieux grandir, mieux m'épanouir. Et ce désir personnel a rencontré aussi mon activité professionnelle en devenant formatrice puis consultante, puisque mon activité, c'est être avec l'autre. Et c'est l'être de manière où je me sente, moi, le mieux alignée par rapport à ce que je suis pour pouvoir mieux accompagner les personnes qui sont en face de moi. Donc, il y a ces deux préoccupations, enfin, deux points d'ancrage fort dans ma vie professionnelle et personnelle. Et justement, parce que j'ai à cœur d'être en cohérence avec ce que je suis, il y a une dizaine d'années, il y a eu une lame de fond qui a traversé ma vie. Vous savez, ce genre de lame de fond qu'on vit parfois, où des questions existentielles se reposent. Et il y en avait une qui me taraudait, qui était, en fait, quelle femme je suis ? Ça peut paraître un peu bizarre, mais vraiment, c'était une question qui était là. Quelle femme je suis ? Parce que je pressentais que je n'étais pas totalement dans un épanouissement profond. Et j'avais le sentiment qu'il y avait en moi une femme solaire qui pointait du nez, mais qui n'avait pas tout l'espace pour pouvoir le faire. Alors, je me suis mise en chemin. Je me suis mise en chemin et j'ai rencontré d'autres femmes qui ont apporté, qui m'ont apporté, qui m'ont nourri, qui m'ont fait grandir. Je vais vous en citer trois. La première, c'est Marissa Hortolan, qui est psychothérapeute et experte en tantra. Alors là, le tantra, je ne développerai pas du tout, ce n'est pas le lieu. Mais je dirais simplement que cette pratique m'a permis de me mettre en contact avec mon intériorité et en particulier avec une source énergétique que chacun d'entre nous avons, hommes et femmes, bien sûr. Et que cette source énergétique, eh bien, elle génère de l'envie, du désir, de la joie et qu'il est nécessaire d'aller à l'intérieur de soi pour pouvoir être en contact avec cette partie de soi. Donc, le tantra avec Marissa Hortolan. Il y a eu aussi Monique Grande, qui est thérapeute et surtout qui a animé pendant plus de 30 ans des cercles de femmes. Et j'ai suivi pendant un an avec elle une formation qu'elle appelle Féminitude. Et cette formation, elle m'a permis d'être avec d'autres femmes dans l'intime et de découvrir ce que ça veut dire le terme sororité, qui est un terme qu'on utilise maintenant un peu plus qu'avant, mais qu'il y a encore, je ne sais pas, quelques années, personne ne savait vraiment ce que ça voulait dire. C'est juste le féminin de fraternité qui est au fronton de toutes nos mairies. Donc ça, ça a été très important de découvrir qu'est-ce que c'est que la sororité. Et puis, il y a eu une troisième rencontre importante aussi. Oui, Marie-Christine, ça va ? Alors, je vous invite à fermer vos micros, s'il vous plaît, pendant la conférence. Et on les rouvrira éventuellement à la fin. Merci beaucoup. Et la troisième personne que j'ai rencontrée, c'est Amélie Swetzer, qui est danseuse et qui pratique une danse qui s'appelle la danse des cinq rythmes. Et qui est une danse comme une vague dans laquelle on évolue en toute liberté. Et là, ce qui a été très important dans cette rencontre, c'est le fait de sentir son corps qui bouge, qui est en mouvement et qui est dans cette liberté totale et qui permet vraiment de s'ouvrir vraiment aussi à ce qu'on vit à l'intérieur, mais aussi s'ouvrir dans la relation puisqu'on danse en collectif. Bien sûr, dans tout ce temps-là d'évolution, de cheminement, il y a eu des rencontres masculines, des échanges avec des hommes, qui m'ont aussi permis de confronter à la femme que je suis. Et puis, délecturement. On ferme le micro, s'il vous plaît. On ferme bien les micros. Je vais voir si je peux éventuellement le faire à partir... Non, je ne peux pas le faire. Donc, je vous invite vraiment à le faire pour qu'on soit sans parasitage sonore. Merci beaucoup. Et en fait, à partir de ces rencontres, il y a eu aussi évidemment beaucoup de lectures. Et ça m'a fait prendre conscience de tous les archétypes qui nous traversent en tant que femmes et qui sont présents en nous de façon parfaitement inconsciente, mais qui guident souvent nos pas. Ils nous limitent dans nos agissements. Et ces archétypes, j'en citerai trois. C'est la putain, la sainte, la mère, qui sont extrêmement puissants. Tous ces archétypes, qui sont pour moi vraiment des empêchements, ça m'a permis progressivement de me libérer. Je n'aurais pas cette prétention-là, mais en tout cas de mieux comprendre ce qui se passait en moi dans telle ou telle ou telle situation. Et ça m'a donné envie progressivement de me former pour me permettre d'être en contact avec d'autres femmes et de les accompagner lorsqu'elles sont dans des rôles qui sont les vôtres, en tout cas celles qui sont présentes là aujourd'hui, dans des rôles de pouvoir où il y a effectivement des décisions à prendre et parfois être confrontées à des univers très masculins, les aider, les accompagner pour qu'elles puissent gagner en puissance, en confiance et qu'elles se sentent légitimes là où elles se trouvent. Et aujourd'hui particulièrement parce que nous sommes dans un monde où il me semble qu'on a besoin de ce leadership au féminin pour pouvoir continuer à faire grandir nos organisations. Vous l'avez peut-être compris, j'ai des convictions assez fortes sur ce sujet et je me définis moi dans un courant féministe qui est celui qui rejoint tous les travaux qui ont été faits par le psychiatre Carl Jung et qui est celui de la conscientisation et de la guérison et non pas de la revendication. Beaucoup de femmes sont dans la revendication par rapport aux droits des femmes, etc. ce que je trouve extrêmement très bien évidemment, mais ce n'est pas dans le courant dans lequel je m'inscris. Moi je m'inscris vraiment dans ce rôle, dans ce courant de conscientisation et de guérison. Alors pour continuer, juste quelques repères sur ce que nous allons voir ensemble. Nous allons parler du leadership que j'appelle rayonnant. Nous allons confronter à l'enjeu qu'il peut y avoir face à la réalité des organisations d'aujourd'hui. Je vous donnerai quelques exemples d'une femme en Nouvelle-Zélande, d'une entreprise, Idealco, d'un coaching que j'ai réalisé à l'Institut Pasteur, et puis aussi quelques femmes qui participent au réseau FCE. Et nous verrons les empêchements principaux qu'ont les femmes pour être pleinement dans ce leadership rayonnement. Et j'évoquerai quelques problématiques que je perçois assez régulièrement lorsque j'accompagne des femmes dirigeantes. Demain, je vous invite à prendre un rendez-vous avec moi, gratuit. Ça m'intéresse énormément d'avoir votre feedback sur cette conférence. Et puis aussi d'évoquer avec vous les problématiques que vous vivez en tant que femme dirigeante. Alors, en quoi le leadership au féminin est-il un enjeu majeur pour les entreprises aujourd'hui ? J'avais envie qu'on s'arrête sur ce terme « leadership ». Le leadership, on est d'accord, en général, c'est une position dominante. Si on parle de management, on va dire que le leadership, c'est la capacité à mobiliser les ressources des collaborateurs dans un cadre précis pour atteindre des objectifs fixés. On est tous d'accord là-dessus. Pour moi, ça me va bien. Mais j'ai envie de vous confier une autre définition qui est plus symbolique et qui parle plus de notre intériorité qui nous est donnée par Dominique Baumgartner qui est thérapeute jungienne et qui dit, je lis, « Le leadership témoigne de ce qu'une personne est dans sa jouissance de l'être en accord avec le vivant qui l'anime. Elle est alors capable de fluidité, d'ajustement avec ce qui est. » Moi, personnellement, j'adore cette définition. Pourquoi ? Parce qu'elle nous parle de l'intérieur. Elle ne nous dit pas que c'est juste poser des actes, être dans un certain type de comportement. Elle nous dit, ça part d'abord de ce que je vis à l'intérieur de moi, c'est-à-dire je suis pleinement dans du vivant à l'intérieur de moi et donc ça va s'exprimer par de la fluidité, de l'ajustement. Et ça se manifeste entre moi et moi par une certaine jouissance à exister, à être. Je trouve ça absolument magnifique. Et donc, si le leadership, on l'inscrit de cette manière-là, on voit bien qu'à ce moment-là, ça part de quelque chose vivant et on va pouvoir traduire ce terme vivant par un terme fort qui est le terme énergie. Donc, je vous invite à faire d'abord un voyage autour de quatre énergies vitales qui nous sont exprimées par le docteur Véronique Baudou dans une conférence qu'elle fait sur le féminin et masculin sacré sur le net. Et elle dit, voilà, il y a quatre énergies vraiment importantes et qui sont polarisées autour d'une polarité masculine et une autre féminine. Si on s'intéresse à la polarité masculine, eh bien, on peut l'appeler aussi homme intérieur, eh bien, on dira que cette énergie, globalement, elle nous permet de nous mettre en action. C'est une émission, c'est une énergie qui nous met à l'extérieur de nous, qui nous emmène vers l'extérieur. Dans le corps, ça va se traduire par le mouvement. Dans l'énergie créative, ça va se traduire sur une capacité à faire des choix, à prendre des décisions et à les mener à bien. Sur le plan de l'affectif, c'est une énergie qui nous permet de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi, mais surtout de canaliser et de choisir par rapport à ce que l'on vit sur le plan affectif. Et sur le plan intellectuel, eh bien, c'est tous les verbes de structurer, raisonner, hiérarchiser, analyser, structurer, etc., qui sont présents. Donc, c'est une énergie qui va trancher sur le plan intellectuel après de l'analyse. Donc, quand on est dans notre polarité masculine, énergétique, eh bien, on est vers pousser vers le mouvement et vers le ciel, vers envoyer des choses dans l'univers, envoyer des choses vers notre environnement. Quand on est dans l'énergie féminine, dans cette polarité-là, on est dans quelque chose de l'ordre de la réception. C'est comme si on avait des antennes autour de nous et qu'elle captait l'univers, on capte ce qui se passe autour de nous, on capte ce qui se passe pour les autres, pour soi, et on essaye parce qu'on cherche à faire en sorte que ça se passe bien, on crée du lien, on va chercher à réparer ce qui est un peu déficient, on va aussi transformer éventuellement ce qu'on sent dans ce qui se passe dans cette nature, dans ces biens, dans ces relations. Donc, globalement, on peut dire que cette énergie féminine, c'est une énergie qui, sur le plan du corps, nous ancre, nous fait exister dans un corps physique, un corps terrien. On va être dans, puisqu'on est dans la réceptivité, il faut bien s'ancrer pour recevoir. Si on est dans la créativité, eh bien là, on va être beaucoup plus dans la profondeur, dans l'intime, et ainsi aussi dans l'affectif, où là, on va être dans toute la richesse des sentiments, des émotions, et dans l'intelligence émotionnelle, et dans l'écoute, dans la réception. Et là, on va être capable de détecter les émotions reçues, les émotions qu'on perçoit chez l'autre. Et dans l'énergie intellectuelle, on est dans raisonner, et on est dans notre intelligence intuitive. C'est-à-dire que là, on ne sait pas forcément toujours dire, quand on est là-dedans, pourquoi ce serait mieux de faire ci ou ça, mais on sent que c'est comme ça, ça doit être fait. Donc vous le voyez, en fait, on a ces deux polarités complémentaires, qui sont deux types d'énergie, émettrices et réceptives, et qui nous sont complètement vitales, et qui nous rendent complètement complètes. Et on va y ajouter à ceci, la femme sauvage, qui est pour moi la quintessence de tout ce que je viens de dire, au travers de cette magnifique panthère, qui est pour moi une métaphore de ce que peut être la femme sauvage, c'est-à-dire, en même temps, il y a de la douceur, on peut imaginer sur le pelage, mais en même temps, il y a du sauvage, parce qu'il y a des crocs, et parce qu'il y a des griffes, si jamais c'est nécessaire, qui peuvent être sortis. Et ce qui est où, on en rendit ? Ah, je vous invite à couper votre micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci de fermer votre micro. Merci de fermer votre micro. S'il vous plaît. Moi, s'il vous plaît. J'essaie que ma grand-mère, mes grands-parents, ils habitaient... Philippine, Jean-Telé Bistréa, mais c'est plus loin pour toi, non ? Philippine, je suis désolée, mais on vous entend parler, Philippine. Voilà, est-ce que ce serait possible que vous fermiez votre micro ? Merci beaucoup. Alors, je disais donc, la femme sauvage, c'est un archétype qui a été travaillé par une femme qui s'appelle Clarissa Pinkola-Esté, qui est thérapeute jungienne aussi. Et qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit, « La femme sauvage, cela signifie... » Je vous lis un tout petit texte d'un livre qu'elle a écrit qui s'appelle « Femme qui court après les lits ». Et qu'est-ce qu'elle nous dit ? Cela signifie marquer son territoire, trouver sa bande, être bien dans son corps, fier de son corps sans tenir compte de ses qualités et de ses limites, parler, agir en son nom propre, être en éveil, en alerte, utiliser ses pouvoirs féminins. Il n'est que son intuition et le fait de sentir les choses, intégrer ses propres rythmes. Je vous rappelle qu'on a des rythmes lunaires. Découvrir sa véritable appartenance, se montrer digne, conserver le plus possible de conscience. Alors, je trouve que ce concept de la femme sauvage, cet archétype fait appel à la femme instinctuelle, celle qui s'appuie dans ce qu'elle vit à l'intérieur pour pleinement l'exprimer vers l'extérieur, mais dans ce respect très profond de ce qu'elle est, indépendamment des normes, indépendamment de ce qu'on souhaite, ce que la société ou ce que le monde des organisations souhaiterait qu'elle soit. Donc ça, c'est important parce que ça rajoute pour moi une couche à ce que je viens de dire préalablement sur les polarités. L'ensemble s'incarne pour moi parfaitement dans cette image que j'appelle leadership au féminin rayonnant, dans l'image du tango. C'est une vraie métaphore pour moi de tout ce que je viens de dire où ce couple danse dans un rayonnement où chacun a un rôle à jouer et c'est parce que chacun joue bien ce rôle qu'on peut pleinement danser dans une harmonie profonde et qui va rayonner dans tout l'espace où s'exerce cette danse. Voilà. Donc le leadership au féminin rayonnant, voilà selon moi ce que c'est. Et on va voir maintenant que face à cet environnement que nous vivons actuellement, il me semble que ce leadership rayonnant est particulièrement adapté. Le monde actuellement, il est VICA. Alors cet acronyme nous vient des États-Unis. Il a pris son origine dans les académies militaires américaines au moment de la guerre froide et il a glissé progressivement vers nos entreprises qui l'utilisent pour expliquer la complexité dans laquelle nous sommes. Alors cette complexité, volatilité, ben oui parce qu'actuellement il y a énormément d'incertitudes dans l'environnement actuel. Les réglementations qui bougent sans cesse, il y a des évolutions technologiques qui sont très rapides et donc les projets, les stratégies changent et l'entreprise doit s'y adapter très souvent et rapidement. il y a aussi de l'incertitude parce qu'on ne sait pas très bien quelles évolutions il va y avoir. Ça peut générer un sentiment d'insécurité. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de complexité parce qu'il y a énormément de sources d'informations qui peuvent provoquer de la confusion et puis il y a aussi de l'ambiguïté parce que il y a des projets qui sont complexes, difficiles à traiter et en même temps il y a énormément de mélanges de responsabilités. Alors je vais vous donner et qui peuvent provoquer de l'immobilisme. À ce propos je vais vous donner un exemple que je vis moi dans une entreprise pour laquelle je travaille qui est une entreprise organisée de façon très plate c'est-à-dire on est en mode projet on est en mode matriciel et bien dans cette organisation les collaborateurs ont plein de niveaux d'échange avec des demandes de reporting qui peuvent être aussi bien avec leur responsable direct hiérarchique mais aussi avec des groupes projets auxquels ils participent et puis aussi à des experts qui sont au sein de l'entreprise vous voyez donc il y a pour ces personnes-là parfois c'est complexe et c'est très ambigu que je dis quoi à quel niveau jusqu'où je donne je rends compte de mon activité donc face à l'ensemble à ce monde Vika qui représente des enjeux forts pour les organisations avec la couche supplémentaire que j'ai évoquée tout à l'heure en ce moment et pour les années à venir et bien il va être important de mon point de vue de trouver comment mener à bien l'organisation au sens relationnel et c'est pour cette raison qu'il me semble important que les soft skills se développent et l'OCDE nous dit et bien en gros il y a quatre soft skills qui sont extrêmement importantes à développer face à ce monde dans lequel nous sommes c'est la pensée critique la créativité l'esprit collaboratif et la communication alors la pensée critique et bien c'est en fait acquérir de la souplesse face à ce monde Vika de la souplesse qui nous permet de remettre en cause certaines idées qu'on peut avoir pour chercher des alternatives créatives la créativité j'y viens ça va être très important de trouver des solutions permanentes aux problématiques rencontrées d'inventer de nouvelles façons de travailler et en particulier la compétence du collaboratif ça va être essentiel dans nos organisations d'aujourd'hui et de demain c'est à dire effectivement de développer de plus en plus un leadership horizontal c'est à dire où on va tenir compte de tout ce qui se passe au sein des réunions de travail et avec les personnes avec qui on construit en fait et on élabore parce que il va être nécessaire dans ce collaboratif de faire d'utiliser l'intelligence collective ça c'est extrêmement important puisque seul on ne donne qu'un seul avis et lorsqu'on est dans un leadership vertical c'est descendant et dans le mauvais sens quand c'est très négatif et bien ça aplatit vraiment l'esprit d'initiative qui va être extrêmement important d'autant plus qu'on va avoir besoin de créer de plus en plus de fédérer des personnes autour d'objectifs puisqu'on est dans un monde qui bouge tout le temps il va être nécessaire de pouvoir aussi dans notre communication donner du sens à ce que l'on fait le changement c'est pas demain c'est aujourd'hui et c'est permanent donc dans tous les changements que l'entreprise vit et bien il est nécessaire de donner à chaque fois du sens d'avoir une communication claire donc il me semble que par rapport à ces soft skills les femmes dans leur dimension ce que j'évoquais tout à l'heure dans la femme intérieure que j'ai symbolisé ici par ce mandala et bien elles ont des choses à utiliser pleinement et je vais vous donner un exemple qui me vient d'un professeur de l'ESSEC Viviane de Beaufort qui fait des travaux sur la mixité mais pas que et dans le cadre d'une conférence qu'elle a appelée les femmes et le pouvoir elle nous dit vous savez que maintenant les femmes sont de plus en plus présentes dans les conseils d'administration il y a une loi qui a été votée donc il y a un certain nombre de femmes qui doivent y être et on voit elle perçoit elle une évolution sur les prises de décisions grâce à la présence des femmes pourquoi ? parce que les femmes pour un certain nombre de raisons que je n'évoquerai pas tout de suite et bien quand elles sont dans un espace où on peut prendre la parole pour prendre des décisions et bien elles posent des questions elles travaillent leur dossier et c'est ce que dit Viviane de Beaufort et elles amènent le collaboratif au sein d'un espace de gouvernance qui habituellement était assez descendant finalement donc il y a quelque chose qu'elle perçoit elle de l'ordre de la transformation et cette transformation ce qu'elle dit Viviane de Beaufort par exemple au sein des conseils d'administration elle est essentielle cette transformation de la prise de décision parce que justement dans ce monde vica on ne peut pas prendre des décisions univoques on a besoin de la complexité des angles de vue et de la profondeur de la réflexion pour prendre des décisions les plus alignées possible donc il me semble que les femmes avec cette partie d'elles-mêmes qui est plus intuitive qui est plus collaborative par essence elles en permettent quelque chose d'autre chose merci de fermer votre micro une certaine Sarah je ne sais pas non ce n'est pas Sarah je ne sais pas de temps en temps si vous pouviez fermer votre micro merci beaucoup alors un petit exemple que j'avais envie de vous donner qui nous vient d'un magazine Forbes qui posait la question au moment du mois d'avril on était en pleine crise du Covid en tout cas en Europe quel point commun ont les pays qui gèrent le mieux la crise du coronavirus mais il dit ce sont des femmes à leur tête et j'en citerai deux il s'agit de Tsai Nguyen de Taïwan et CNN dit qu'elle a apporté une des meilleures réponses pour stopper la propagation avec 124 mesures sans recourir au confinement alors c'est vrai que derrière ils avaient déjà une certaine expérience des virus donc on peut comprendre que ça a été plus rapide que dans d'autres pays néanmoins ce qu'ils saluent au travers de ça c'est qu'elle elle a été alors là elle était vraiment dans son nom intérieur ça a été très rapide Angela Merkel elle a démarré les tests très rapidement dès le début ce qui a fait qu'il y a eu moins de morts que dans d'autres pays européens en gros elles se sont positionnées toutes les deux dans un homme intérieur puissant qui prend des décisions qui tranche au service effectivement de la protection et pour rassurer aussi les personnes si on prend trois exemples je prendrais d'abord Yacine Dardin qui est première ministre de la Nouvelle-Zélande un petit pays de 5 millions d'habitants et bien Yacine Dardin elle est saluée pour sa détermination sa bienveillance son empathie sa capacité à fédérer et c'est donc une femme pleinement dans sa puissance je dirais dans les deux polarités et elle est orientée elle a une vision assez sociale de son rôle de première ministre en apportant par exemple la gratuité de l'enseignement supérieur en apportant aussi des programmes de prise en charge des enfants les plus pauvres et elle peut être capable aussi d'être dans un homme intérieur très puissant notamment pour le Covid où elle a porté une alerte maximum en disant il faut frapper vite et frapper fort et ceci dès le début mars et je soulignerai aussi autre chose que je trouve intéressante chez Yacine Dardin c'est qu'elle ne fait pas l'économie de ce qu'on peut appeler la pandémie ce qui fait que nous sommes des femmes que nous portons des enfants en tant que première ministre elle l'assume pleinement elle a amené elle a un bébé enfin à l'époque elle avait un bébé tout jeune tout jeune qu'elle a amené dans des instances des grandes assemblées etc j'avoue que je me demande ce qui se passerait si une femme amenait son nourrisson dans notre assemblée nationale je ne sais pas ce que vous en pensez mais je pense que ça serait on aurait tous les tableaux ils le lendemain elle l'a fait j'avais envie de vous parler d'une entreprise qui s'appelle Idealco Idealco c'est un réseau social qui met au service des collectivités une plateforme collaborative qui contient une cinquantaine de communautés Co veut dire collaboratif et aussi connaissances Idealco c'est une entreprise de 70 salariés qui est dirigée par un homme Aurélien Boyer et pour lequel le leadership intelligent collaboratif est au coeur de son action de directeur de direction donc il y a un management extrêmement collaboratif qui est développé à Idealco depuis 5-6 ans ce qui amène les différentes équipes à avoir par exemple des réunions qu'ils appellent rétro mensuelles dans lesquelles ils ne débattent pas je dirais des missions de chacun etc de l'avancement des projets etc pas du tout dans ces réunions qui ont lieu une fois par mois ils parlent de comment ils ont vécu ce mois dans leurs relations interpersonnelles ils mettent à plat ce qui a besoin d'être mis à plat en utilisant la communication non violente dire je me suis senti mal avec toi ou c'était difficile ou alors c'était super j'ai adoré la façon dont on a travaillé sur tel sujet ceci permet de réguler évidemment les relations permet de développer l'intelligence émotionnelle dont on a tant besoin et fait en sorte que c'est une entreprise où a priori il fait bon y travailler je donnerai un exemple un dernier exemple de l'Institut Pasteur où j'ai accompagné pendant une dizaine de mois une dirigeante une femme bourrée de diplômes doctorat en biologie extrêmement pertinente sur son travail mais qui avait une véritable difficulté de se sentir pleinement en confiance avec d'une part ses compétences ce qui était quand même assez étonnant mais aussi sur sa capacité à manager donc tout le travail pendant ce temps d'accompagnement ça a été de lui permettre de gagner en puissance sur là particulièrement sur son homme intérieur qui avait besoin de se développer de prendre la place et notamment vis-à-vis de sa hiérarchie où elle n'osait pas se sentir légitime sur certains sujets ça a été un accompagnement que j'ai adoré faire et c'est quelqu'un que je salue j'avais aussi envie de vous parler de ce réseau de femmes chefs d'entreprise qui s'appelle FCE pour vous rappeler que c'est important quand on est une femme et dirigeante peut-être encore un peu plus de participer à des réseaux où on se retrouve entre soi pour s'épauler pour se développer pour se stimuler et là j'avais envie de vous parler de Brigitte Marmon qui est présidente du directoire de la vie claire depuis 2001 et qu'est-ce qu'elle nous dit elle nous dit il faut que les femmes osent qu'elles prennent du plaisir dans l'exercice de leur métier et qu'elles aient confiance dans leurs compétences Jacqueline Riedangie-Blazer elle elle est présidente de la corporation des bouchers charcutiers-traiteurs et qu'est-ce qu'elle dit elle dit que ce n'est pas encore gagné qu'il y a encore du boulot pour que les femmes puissent être pleinement reconnues dans leurs compétences sans qu'elles soient obligées de démontrer sans cesse leurs compétences leur efficacité qu'elles doivent soigner leur image de chef d'entreprise Laure Camillo qui dirige Claire de Terre elle dit que c'est vraiment important que les femmes soient sur le terrain parce que sans hiérarchie vraiment verticale parce qu'elles peuvent apporter beaucoup en favorisant un dialogue authentique et direct ce qui permet selon elles de gagner en temps et en efficacité et je terminerai par Odile Roche qui elle est conférencière et qui dirige la boîte Elan de Vie et qui dit que les femmes ont des atouts majeurs pour s'adapter pour faire en sorte qu'on n'ait pas trop de difficultés à s'adapter au nouveau mode de management qu'impliquent les enjeux du numérique de la RSE et de l'innovation voilà de belles femmes alors pour parvenir à être dans ce leadership rayonnant il va falloir pour nous les femmes pour celles qui sont en chemin traverser ce que j'appelle les empêchements pour moi il n'y a pas de management spécifique féminin il y a juste des empêchements qui nous amènent à nous polariser plus dans une femme intérieure souvent ou dans un homme intérieur plus 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 qu'on peut vivre comme négatif alors pourquoi c'est comme ça déjà parce que notre histoire de femmes évidemment est complètement différente de l'histoire des hommes historiquement et les empêchements déjà on peut ressentir même si c'est parfaitement inconscient encore un sentiment d'insécurité lorsqu'on est à des postes de direction et qu'on doit trancher décider lorsqu'on est complètement dans une autonomie une indépendance personnelle parce que de tout temps et jusqu'à très récemment les femmes étaient sous la responsabilité d'un homme que ce soit le père ou que ce soit le mari voire le frère etc donc il y a encore on est encore on peut être encore traversé par ce sentiment d'insécurité c'est pour cette raison par exemple que l'autonomie financière des femmes est un vrai sujet parce que quand elles le sont elles ont le sentiment de gagner quelque chose d'extrêmement important les femmes ont été peu visibles finalement sur le plan historique il n'y a qu'à regarder nos livres d'histoire encore maintenant elles ne sont pas tellement présentes elles ont encore du mal à se rendre visibles dans l'environnement et dans l'organisation elles ont du mal à créer leurs propres réseaux elles ont peu de visibilité parce qu'on les avait notamment au XIXe siècle pour prendre que ce temps relativement proche de nous où les femmes étaient polarisées complètement dans leur femme intérieure et tellement intérieure que leur rôle dans la bourgeoisie c'était éduquer les enfants s'occuper de leur mari mais leurs besoins propres n'existaient pas et je ne parle pas de toutes les femmes qui travaillaient dans les usines dans les entreprises et dans les champs parce que les femmes ont toujours travaillé mais c'était presque invisible cette activité la voie publique la voie de la femme orientée vers la cité leur a été confisquée dans l'antiquité une femme qui s'exprime dans la cité et bien c'est une voie qui apporte le chaos donc on considère que la voie publique d'une femme n'a pas lieu de citer et pour les femmes encore aujourd'hui donner de la voix faire entendre sa voix dans un contexte d'entreprise surtout quand on est dans des comités de direction masculin c'est compliqué quant au corps des femmes il a été de tout temps objectivé corps maternant corps de séduction etc etc donc le corps des femmes même encore aujourd'hui c'est un sujet dans l'entreprise regardons nous comment fait-on le matin quand on doit s'habiller pour aller travailler à quoi on pense est-ce qu'on s'habille comme ci ou comme ça quel choix fait-on et comment on assume plus ou moins notre féminité quand elle est par exemple très visible je vais vous donner un exemple parce que j'aime beaucoup cette femme une femme avec qui j'ai travaillé pendant un temps qui était blonde et qui avait une poitrine énorme un cul d'enfer et une taille de guêpe et bien elle avait deux choix soit elle planquait tout ça soit elle l'affirmait et c'était son choix parce qu'elle se sentait vraiment bien en tant que femme et donc elle l'affirmait pleinement avec des vêtements ajustés ce corps qu'elle avait toutes les femmes ne sont pas capables de faire ça parce qu'elles savent que si elles le font et bien il va y avoir un regard qui va être porté sur elles et qui va être et qui va porter un certain nombre de données qui ne sont pas forcément agréables à entendre leur pouvoir a été limité économiquement tout l'ensemble de ce que je viens de dire il y a encore aujourd'hui un certain déterminisme social alors je vais vous partager ce déterminisme social dans certaines études quand on pose des questions aux hommes et aux femmes aussi les femmes sont perçues comme serviables compréhensives sensibles aux besoins des autres compatissantes et émotives donc ça veut dire que quand on dit ça ça ne veut pas dire que c'est faux elles peuvent être tout à fait ça les femmes mais on ne prend que la partie de la femme intérieure et puis on dit pour les hommes eux ils sont indépendants compétitifs ils aiment prendre des décisions ils sont dominants et agressifs donc là on ne prend chez les hommes que la partie de la partie homme intérieur or comme je l'ai expliqué tout à l'heure on a les deux donc on voit bien que ce déterminisme social joue bien sûr dans la manière dont on va aborder en tant que femme soit des responsabilités ou simplement la façon dont on va être vécu par ceux qui sont en face de nous alors j'avais envie de partager avec vous ce que nous dit Sarah Saint-Michel chercheuse au CNRS de Toulouse qui a compulsé et regardé finement 25 études européennes et américaines sur le leadership des femmes et qui dit voilà est-ce qu'il y a vraiment une spécificité du leadership au féminin finalement quand on interroge des panels importants d'individus et bien finalement non il n'y a pas de spécificité du leadership au féminin les femmes qui expriment leur leadership et bien elles l'expriment plus ou moins exactement comme un homme c'est simplement qu'elles se polarisent plus ou moins dans leur aspect je dirais plus féminin ou plus masculin elles ont plus ou moins de difficultés à le faire vu les empêchements que j'ai exprimés alors l'enjeu pour l'enfant me dirigeant quel est-il et bien il est vraiment pour moi que les femmes se développent pleinement dans cette puissance de leadership rayonnant cet enjeu est important comme je l'ai exprimé parce qu'il y a l'urgence du moment et il me semble vraiment important pour celles qui ne l'ont pas encore fait pleinement et en conscience qu'elles en prennent le chemin voilà je suis disponible pour répondre à vos questions s'il y en a et je vais juste avant de le faire vous voilà vous pouvez prendre une photo si vous le souhaitez de l'ensemble de ces de ces références dans le cadre de la conférence j'ai cité Clarissa Pinkola Esté qui a écrit ce livre Femme qui court après les loups que je vous conseille vivement je vous ai cité Dominique Baumgartner qui a écrit un livre qui s'appelle L'animus la nuit ou les nuits de la femme qui est donc une édition bien je vous ai cité alors je ne l'ai pas fait je n'ai pas cité Sylvain Tesson quand je parlais de la panthère mais il a écrit un livre absolument magnifique qui s'appelle La panthère des neiges j'ai cité Viviane de Beaufort professeure de l'ESSEC Marissa Hortolan pour le tantra Monique Grande pour la formation féminitude et Véronique Baudou qui est médecin et donc qui fait des conférences sur le féminin sacré féminin et masculin sacré pour les autres j'avais envie de mourir autant que possible pour ceux et celles que ça intéresse d'autres auteurs qui apportent aussi de l'eau au moulin sur le sujet qui est évoqué là maintenant alors je vais arrêter le partage regardez les questions que vous me posez alors est-ce que cette distinction très bien pour ta voix très doux merci Gaëlle à vrai dire je ne peux pas faire mieux avec ce début d'origine tu demandes Gaëlle est-ce que cette distinction entre homme et femme intérieure notamment la dimension décision action de l'homme intérieur ne nous remet pas dans une forme de sexisme alors moi de mon point de vue pas du tout c'est juste l'inverse d'abord parce que c'est quelque chose où on est vraiment on est sur du matériau symbolique c'est pour comprendre cette distinction qui se joue dans la complémentarité c'est quelque chose qui se joue à l'intérieur de nous c'est une façon de mettre un mot sur par exemple je prends une décision et bien quand je prends ces décisions c'est une partie de moi qui est plus dans une énergie pense plutôt énergie Gaëlle dans une énergie qui émet qui m'amène à sortir de moi qui m'amène à aller vers l'extérieur c'est pour ça que moi j'ai pris du temps pour parler des énergies vitales parce qu'effectivement dès qu'on emploie le terme homme et femme ça nous emmène à tout de suite à rentrer dans des représentations qui n'ont pas lieu d'être là on parle d'énergie merci beaucoup je dois vous quitter bonne journée d'accord carol alors est-ce qu'il y aurait d'autres questions que vous souhaiterez me poser là maintenant que nous sommes que nous sommes à la fin de cette conférence ce que je voulais vous dire c'est puisque là ça ne vient pas tout de suite mais ce que je voulais vous dire c'est que si vous heurtez à des difficultés comme un manque de légitimité un manque de confiance si vous avez envie d'imposer votre leadership avec plus de puissance si vous travaillez dans des environnements masculins notamment au niveau des comex et des codires si aussi vous avez envie de développer dans votre organisation un management plus collaboratif et bien nous pouvons vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi voilà écoutez s'il n'y a pas plus de questions je vais terminer cette conférence ceux qui veulent rester encore un petit moment pour échanger on peut le faire je n'ai pas de contraintes horaires majeures là tout de suite je vais juste vous pouvez rouvrir vos vidéos voilà merci beaucoup Florence Corinne tu t'en vas je crois c'est ça que tu veux me dire tu as ton micro fermé Gaël merci beaucoup pour cette présentation très bien référencée à bientôt voilà voilà coucou coucou merci Florence c'était très très intéressant et super bien documenté merci beaucoup Mathalie c'est sympa bonjour moi j'aurais j'aurais une question quand on se retrouve dans une situation en fait alors j'adopte je suis Corinne Corinne d'accord bonjour bonjour donc merci d'abord pour cette conférence ça m'a beaucoup intéressée personnellement je pense avoir développé l'intelligence émotionnelle et beaucoup être dans la participation au niveau des entreprises c'est très positif dans le cadre des entreprises par contre je me retrouve en difficulté dans le cadre du bénévolat je fais du bénévolat j'en fais beaucoup en plus de mon activité ce qui ce qui est difficile parce que parfois combiner le toub c'est difficile mais c'est quelque chose qui m'épanouit donc c'est important pour moi et quand je me retrouve dans le bénévolat je me suis retrouvée en fait au poste de présidente d'une association oui et autant lorsque j'étais secrétaire ça se passait très bien et au contraire il y avait un lien avec la présidente et tout était très bien on appréciait tout à fait mon engagement participatif et mon écoute autant le jour où je suis devenue présidente ça a été la guerre avec les autres pourtant dès le départ je n'ai pas voulu ce poste de présidente seule dont j'ai nommé deux vice-présidentes et non pas une pour faire le lien et rapidement en fait les deux présidentes ont elles voulu le pouvoir et se sont liées pour l'avoir alors c'était quelque chose de violent pour moi et je ne l'ai pas compris j'ai encore moins compris pourquoi lorsque j'étais durant deux ans secrétaire national il n'y avait aucun problème sur ma manière de faire je n'ai pas changé et je n'ai vraiment pas changé parce que lorsqu'il y avait notamment de la représentation régulièrement j'envoyais les vice-présidentes et je n'y allais pratiquement jamais justement leur montrer qu'elles avaient toute leur place et leur légitimité mais voilà donc la sororité j'en reviens c'est un mot que j'ai beaucoup mis en avant et je m'aperçois qu'il y a eu beaucoup de violence de ces femmes à tel point qu'après quelques mois à faire face j'ai préféré me retirer c'était pour moi insupportable et je m'y suis dit autant les challenges sont ma vie professionnelle je suis prête à les vivre je n'ai pas de problème avec ça et je me battrai et je ferai face et je ferai le front quitte à évidemment expliquer et s'expliquer qu'on arrive à trouver quelque chose mais dans le cas du mini-léval où il n'y a pas d'enjeu c'était ce qui a manqué en fait j'ai préféré fuir pratiquement je comprends en fait ce que vous décrivez comme situation tout le monde n'est pas capable de la sororité c'est à dire qu'il y a vraiment quand on est confronté à un système celui que vous décrivez ce système dans lequel vous avez évolué vous étiez avec des personnes je dirais qu'elles ont mis en avant soit l'homme ou la femme intérieure mais sur des polarités négatives ça veut dire que bien sûr qu'on peut par exemple si je parle de l'énergie féminine elle peut aussi se mettre dans un espace de victime par exemple ça quand on est dans un espace négatif dans cette énergie là et si on prend l'énergie masculine elle peut se mettre dans son aspect négatif dans quelque chose qui est extrêmement agressif et là ce que vous décrivez c'est une situation où les relations avec ces personnes là pour des raisons qui nous échappent et certainement la notion de pouvoir devait être au coeur de ce qui se passait entre vous et elle cette notion de pouvoir n'était pas vécue par elle comme le pouvoir pour parvenir à du collaboratif de la solidarité mais beaucoup plus du pouvoir pour asseoir je dirais un rayonnement personnel donc dans ces cas là effectivement la stratégie que vous avez choisie pour être mieux d'autant qu'il n'y avait pas c'était pas votre métier ça a été effectivement donc vous éloignez vous avez bien fait ça veut dire que vous étiez avec des personnes qui n'avaient pas encore la maturité c'est pour cette raison que quand je dis que les femmes elles ont besoin d'être en chemin c'est un vrai chemin il y a des femmes qui peuvent être extrêmement agressives on parlait de madame Thatcher tout à fait au début de l'entretien madame Thatcher elle nous a donné l'exemple d'une femme qui gouverne en étant dans un homme intérieur extrêmement puissant incarné mais dur vous voyez très descendant verticalisé etc donc elle était dans cette partie-là voilà donc revenir quand je dis quand je dis que les femmes ont besoin de guérir ça veut dire qu'elles ont besoin de se réapproprier ce qui fait notre une justesse se réapproprier la justesse entre cette énergie où on va on va on va trancher on va on va se mettre en mouvement on va être en capacité de diriger de prendre des décisions mais on va le faire aussi parce que en même temps on tient compte de cette autre partie de nous qui nous dit c'est intéressant collaboratif c'est intéressant prendre l'avis des autres mais pour que ça ça soit possible il faut travailler sur sa propre légitimité donc c'est un chemin et c'est complexe je suis d'accord merci Corinne merci beaucoup merci beaucoup parce que c'est vrai que j'ai eu quand même le sentiment c'est très désagréable je n'ai pas l'habitude de fuir au contraire on me donne souvent derrière dans mon activité professionnelle et ce fait de partir c'est pour moi quelque chose que j'ai du mal à accepter pourtant c'est bien c'est bien parfois de partir de savoir partir pour mieux revenir dans des espaces qui nous conviennent pour moi c'est essentiel cette capacité qu'on peut avoir en conscience il y a des façons différentes de partir si on part sans conscience de ce que l'on est en train de faire ça va tourner en boucle en soi ça va revenir ça veut dire qu'on va se reposer la question si on part en pleine conscience de ce qui se joue pour soi et que son écologie personnelle a besoin d'être préservée et bien c'est sa santé mentale qui est protégée dans ces cas-là donc c'est essentiel est-ce qu'il y aurait un autre commentaire ou une autre question parmi les personnes qui sont là alors je vais revenir moi parce que tout au début il y avait des voilà quand on disait je pense que moi si vous allez sur mon site vous allez voir je traduis mon parcours professionnel par des termes forts comme à un moment donné j'étais plutôt une guerrière maintenant je me sens plutôt éveilleuse etc parce qu'effectivement il y a des moments on est traversé par par des besoins propres qui vont mettre en évidence certaines choses avec plus de puissance que d'autres moi quand j'étais une guerrière j'étais pleinement dans un homme intérieur très puissant j'avais besoin de ça là actuellement je me sens beaucoup plus par exemple dans la polarité dans une énergie féminine où j'essaye beaucoup plus d'être dans la réceptivité j'ai besoin de ça dans ma vie maintenant donc vous voyez quand on utilise cette symbolique ça nous aide à mieux nous comprendre et à mieux nous situer dans notre chemin de vie notre chemin de vie il est complexe il passe par plein d'étapes différentes etc on n'est pas toujours et plus on est conscient de ce chemin de vie peu on peut le travailler et avancer et le faire rayonner auprès des personnes avec qui notamment on travaille donc oui je reprenais ça par rapport à ce qui avait été dit effectivement quand quelqu'un disait tout à l'heure les femmes reçoivent des projections bien sûr c'est ce que je disais tout à l'heure sur le déterminisme social Gaël s'en va au revoir Gaël il me semble le déterminisme social c'est ça c'est des projections ça veut dire on envoie vers l'autre et vers la femme notamment des projections sur ce qu'elle laisse sur ce qu'elle doit être comment elle doit être etc ah oui coucou Didier Bras à tout le monde oui je vous invite à lire l'éloge de la fuite Henri Labori je connais ce livre je ne l'ai pas lu mais merci beaucoup donc effectivement c'est des projections des représentations que les femmes subissent souvent et sur lesquelles elles vont devoir se positionner d'autre part ce qui a été dit aussi elles ont un rapport au monde différent oui quand elles sont dans une polarité sont face à des hommes et qui sont fortement marqués par une polarité plus énergie masculine les femmes si elles sont dans leur énergie féminine elles ont un rapport au monde tout d'un coup qui est beaucoup plus intuitif elles regardent le monde avec leur intuition elles sont dans un rapport comme des canaux ouverts où elles reçoivent le monde si elles sont polarisées là-dedans fortement évidemment elles ont un rapport au monde qu'on peut considérer comme différent des hommes mais dans la réalité elles sont parfaitement capables comme les hommes d'être dans un regard sur le monde qui est extrêmement analytique synthétique etc ce qui a été dit aussi oui effectivement puisque il y a tout ce déterminisme en corps social qui se joue au niveau des entreprises on va leur demander de faire plus leur preuve ce qui a été dit tout à l'heure etc et puis l'équilibre la charge mentale la vie professionnelle et la vie perso et du coup les hommes avec qui nous vivons mesdames pour que cette charge mentale soit moins importante on a une grande responsabilité nous les femmes là-dessus les femmes souvent elles portent beaucoup parce qu'elles le veulent bien ça c'est quand même important de le noter parce que justement on a vécu ça pendant des millénaires où on a beaucoup porté l'intérieur c'est-à-dire la responsabilité du développement de la nichée de la famille c'est pas forcément facile pour beaucoup de femmes de lâcher prise par rapport à ça en partie pour laisser aux hommes la place de prendre cette place-là et de développer aussi leur féminin donc on a une part de responsabilité des femmes là-dessus vraiment de se le rappeler bien et bien écoutez est-ce qu'il y aurait encore une autre question ou un commentaire est-ce que c'est je crois que j'ai tout regardé là sur le côté merci Laurent donc je vais deux fois Aurélie au revoir au revoir Sabah au revoir Anne-Sophie au revoir Sophie au revoir Isabelle merci d'être restée présente aussi longtemps Magali Coco et Nathalie et Elisabeth et puis Didier alors je ne sais pas Didier si ça a fait évoluer un peu ce que tu avais dit tout au début de la conférence ah oui t'as mis très intéressant oui faire évoluer c'est-à-dire par rapport à quelle remarque je ne sais pas tout au début tu avais fait une remarque sur je ne sais plus sur tu vois notamment la vie professionnelle la vie personnelle la charge mentale est-ce que tu m'as fait un peu bouger ça oui oui c'est ce que tu as dit à la fin c'est la responsabilité des femmes de 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 faire évoluer l'homme entre autres et aux hommes de bouger aussi mais en tout cas si on parle des femmes elles ont une responsabilité là-dedans c'est sûr allez Didier bon ben je te dis merci je te dis au revoir à tous merci beaucoup à bientôt au revoir à bientôt merci beaucoup merci infiniment merci 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 Merci.